ou Terminator, ont leur vie marquée par ce qu'ils appellent eux-mêmes leurs idoles, comme ceux de la génération passée qui idolâtraient James Deans, Brigitte Bardot ou Elvis Presley. Ceux qui, en leur temps, encensaient un certain Antoine ou les Beatles, se reconnaissaient du premier coup d'œil, et quelqu'un a dit d'eux, ils ont les cheveux longs et les idées courtes. Alors, comme aujourd'hui, leur vie, leur comportement, leur look, leur choix vestimentaire est à l'image de ceux en qui ils croient. Ils marchent, ils chantent, ils se coiffent, ils s'habillent et même se déshabillent, font des effets de croupes de leur modèle parce que leur cœur est engagé. Voyons maintenant ce qui se passe quand, du cœur, dans le cœur, on croit en Jésus-Christ. La Bible nous donne au moins, beaucoup plus que ça, mais au moins trois révélations du Seigneur. Il est présenté comme le Sauveur, un, le Seigneur, deux, et le Bien-Aimé, trois. Premièrement, il est le Sauveur. C'est lui qui sauve, et quand on croit en lui, si c'est lui qui sauve, ce n'est plus nous. C'est lui. On ne s'appuie plus sur soi-même et sur ce qu'on a fait pour être sauvé. Le salut tout entier dépend de lui et de ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort, dans sa croix et dans sa résurrection. C'est-à-dire que dès qu'on croit du cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, toutes les prétentions à la propre justice tombent. C'est le début d'une réelle humilité qui s'installe en eux. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Il devient notre Maître et nous sa chose. C'est lui qui décide, lui le Seigneur. C'est lui qui choisit s'il est le Seigneur. C'est lui qui fait les plans. On ne pense plus que ma volonté soit faite, mais on prie que ta volonté soit faite, que ce soit pour l'achat, mais oui, l'achat d'une cravate, ou d'une robe, d'un complet, d'une voiture, ou que ce soit pour le choix d'une carrière professionnelle ou d'une amitié. Mais oui, les amis, mais oui, j'ai bien dit. Jusqu'au choix d'une cravate, c'est bien ce que j'ai dit. Maintenant que j'appartiens au Seigneur, jamais je ne m'achèterai une cravate à l'américaine, ornée d'une pin-up généreusement dégarnie. Et non seulement la cravate, mais ma langue, ne se permettra plus des obscénités. Quand j'achète un complet, je me laisse conduire intérieurement par ce qui honorera le mieux celui qui est devenu mon Sauveur et mon Seigneur et que d'une certaine façon je représente. Oui, oui, vraiment, Jésus. Sans que j'entende des voix qui me donnent des conseils, il me parle. C'est vrai pour vous aussi, mesdames. Quand vous aurez besoin d'une robe, vous pouvez vous inspirer du défilé de mode de Langerfeld ou de Dinaricci. Quand vous ferez votre choix devant la vitrine de l'innovation ou de la Samaritaine, peut-être serez-vous attiré par celle, la vitrine qui porte un de ces mannequins. Demandez conseil au Seigneur et je suis sûr qu'il vous donnera son avis. Vous entendrez au fond de vous-même, de votre conscience, sa douce voix qui vous dira « Mais ma petite fille, cette robe qui a l'air de te plaire, elle est taillée dans si peu de tissu. Et si elle serait trécie encore au lavage ? » « Tu ne serais pas bien habillée, mais tout juste bien déshabillée. » Voyons, regarde dans la vitrine à un côté, regarde de l'autre côté, regarde sa classe et sa décence. C'est celle-là qui tira le mieux. Voyez-vous, « Le Seigneur a créé la femme, et il sait mieux que quiconque ce qui ne fera pas d'elle un objet de convoitise. Il est meilleur couturier qu'Yves Saint-Laurent ou Coco Chanel. » C'est vrai, mais c'est vrai pour l'achat d'une voiture comme pour le choix d'un ami ou d'un conjoint. Le Seigneur peut être consulté. Et c'est alors que se réalise ce qui est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Je reprends. Premièrement, quand on cram lui de tout son cœur, il est le Sauveur. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Et troisièmement, il devient le Bien-Aimé de nos âmes, tel que la Bible nous le présente dans le Cantique des Cantiques. Écoutez, « Mon Bien-Aimé est à moi, et je suis à lui. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon Bien-Aimé, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi, car je suis malade d'amour. C'est lui qui aura la première place dans toutes nos affections. Plus personne ne viendra alors y supplanter la place qu'il doit occuper, comme c'est écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, afin d'être en tout le premier. Je peux vous assurer que lorsque de tout son cœur, on croit en Christ comme Sauveur, Seigneur et Bien-Aimé, la vie change et se façonne à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais je crois qu'en notre siècle, la question qu'il faut poser n'est plus tellement « Qui dites-vous que je suis ? » Tous ceux qui m'écoutent ce soir ou qui écouteront l'enregistrement de ce message, mais tous savent que le Seigneur est le Sauveur et le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ était ici à ma place sur cette estrade et devant ce micro, je crois qu'il poserait sa question un peu différemment. Il dirait « Vous dites que je suis le Christ, vous dites que je suis le Sauveur, vous dites que je suis le Fils de Dieu, mais comment le dites-vous ? De la tête ou du cœur ? » La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 9, « Si tu crois dans... » Oui, « Si tu crois dans... » Mais dans ton cœur et que tu le témoignes de ta bouche, tu seras sauvé. » Tous, vous croyez au moins de la tête. Ce que Dieu veut pour vous, pour que vous soyez sauvés, c'est que cette croyance descende 35 centimètres plus bas, c'est-à-dire dans le cœur. Et cela peut se passer ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous en route pour le ciel et avec la paix du ciel dans votre cœur. Voulez-vous l'inviter dans votre cœur ? Voulez-vous le faire maintenant ? Nous allons nous recueillir quelques instants dans le silencé et vous pouvez vous décider pour lui dans un court moment de prière et de décision. Si cela peut vous aider, les quelques mots, les quelques phrases que je vais dire lentement, vous pouvez silencieusement les lui dire comme si elles étaient les vôtres. alors nous nous inclinons et vous lui dites de tout votre cœur, vous le répétez intérieurement. Dites-lui, Seigneur, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as été ni mon sauveur, ni mon Seigneur, et encore moins le bien-aimé de mon âme. Dites-le lui, je te demande pardon pour cette longue indifférence. Dites-le lui, oui, pardonne-moi ce péché d'indifférence et tous les autres. Dites-lui encore, dites-lui, Seigneur, je veux commencer à te ressembler dès aujourd'hui et je te laisse entrer dans mon cœur, je te laisse entrer dans mon cœur pour venir y faire cette œuvre de transformation. Je crois, Seigneur, que tu es le sauveur. Je crois maintenant que tu es mon Seigneur. Je crois, je crois que tu es le bien-aimé. Ô Seigneur, deviens mon bien-aimé à moi. Seigneur, dites-lui, Seigneur, sans réserve et sans retour, je me donne à toi ce soir. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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